La ve ma gloro vivant, nou ri ma parole vivant, ou m'servi mon dieu vivant, tout autant mouin rete vivant. Oui Seigneur, allez, petit fio, petit gasson yo atan nou nan mouman sa. Jusqu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avez-vous bien aimé à l'ouvrir Bible avec moi. Nous allons aller dans Hébreu chapitre 4, le verset 12. Merci Seigneur. Hébreu chapitre 4, verset 12. La faite lecture est en créole, et en français et en créole. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Parole bon Dieu a, c'est parole qui gen n'am, li gen pouvois. Li file pa se kouteau famasi. Li ka koupe, jouk li jouen kote n'am ak l'esprit kontré fe youn. Jouk kote viyoun ak mwèl renkontré. Li juge tout sentiment ak tout l'ide ki nan ke moun. Amen. Amen. Papa nou beninan, exalte nou. Nou doumèsi pou parolo. Parolo ki se verite. Parolo ki se limye, parolo ki se lampe. Papa l'on pale l'éternité envahi. Yon pale l'éternité envahi. Parolo ki se lampe. Au nom de Jésus, nous priez. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qu'il nous salue dans le nom puissant de Jésus. Que grâce est perdue à vers. Amen. L'abstructé au bon mois de septembre, bon mois d'efficacité chrétienne, le Seigneur fait grâce. Nous sommes capables d'entrer dans yon dans le 9e mois de l'année. Avec un thème tout neuf. Côté le Seigneur fait nous grâce. Saint-Esprit guide nous. Dans la thématique tout neuf, ça a ki se l'efficacité chrétienne. Après que nous avons fait un voyage dans la liberté, 31 jours de liberté, et après la liberté, après que nous sommes libérés, eh bien, c'est une question de productivité, c'est une question d'efficacité. Car après la libération, eh bien, c'est la production. Amen. Parce que le Seigneur connaît qui côté les sortis avec nous et qui côté les prallés avec nous. Après la libération, eh bien, c'est la productivité spirituelle qui suit. Le Seigneur connaît qui cheminement qui route la passer avec nous. Car c'est le qui a guidé nous, c'est le qui a dirigé nous, c'est le qui a coté les prallés avec nous. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur dit, bon Dieu, merci. À chaque fois que l'eux peut-être la thématique qui est pour nous, ce n'est pas pour nous faire chèlbe, ce n'est pas pour nous dire la thématique qui est belle, mais c'est parce que le Seigneur peut-être la thématique pour aller avec nous. La paix, bon Dieu, avec nous. Efficacité chrétienne, mon qui est habitué dans la question de gestion, dans la question du management, dans la question d'entreprise, eh bien, le mot ça, c'est l'eux d'efficacité, le concept qui n'apparaît pas trop nouveau, seulement ça qui n'apparaît à bâtir l'attention, c'est parce que les gens ont signé ces chrétiennes. Parce qu'en matière d'entreprise, de management, on peut-être le mot ça, l'efficacité. Ou appétendé, l'efficacité, il y a commandé l'employé pour l'efficace, il y a commandé pour l'produit plus, il y a commandé pour l'faire plus. Donc, c'est toujours l'efficacité, ça c'est, nous prenez l'garde ça pi devant, mais, c'est mot l'efficacité. L'efficacité, 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 volonté bon Dieu, et qui produit des fruits spirituels, à savoir les fruits de la justification. Et ça fait, les essentiels, c'est un concept qui est très important, les essentiels pour les chrétiens, mais bien aimés, pour qui raison, parce que les chrétiens, les permettent de glorifier bon Dieu, ou permettent d'avoir une action, d'avoir de faire chaque jour, d'avoir de remettre chaque jour, ou permettent d'avoir de glorifier bon Dieu, et d'avoir un impact positif sur le monde, sur l'environnement. La Père, bon Dieu, avez-vous? Amen. Alléluia. Donc, les yens parles d'efficacité chrétienne, qui j'en est capable de définir efficacité chrétienne, c'est que nous ne sommes capable de limiter seulement à une question de performance, à une question de production personnelle, ou bien à une question de succès matériel. Non. Les caractérisez par une vie qui est alignée, par une vie qui est alignée sous volonté, bon Dieu. Ça débyen sa mabdi non. Se ou moun ki efficace, se ou moun la vil alignée, la vil kadrée ak volonté, bon Dieu. Kote aksyon moun sa, aksyon ke moun sa a pose chak jou, ebye se aksyon sa yo yo motive par l'amour et par la foi. Par l'amour ke bon Dieu mette nan ke moun sa, et la foi, confiance ke moun sa ganyen nan Jésus-Christ. Elle l'y traduit par des fruits spirituels, tels que la paix, la joie, l'amour et la compassion. Se ou moun Dieu a vèm là. Amen. Alléluia. Si Seigneur. Et sa kpe non di, ou kapab aborde question sa, l'efficacité chrétienne sou plusieurs angles. Ou kapab aborde sou plusieurs angles. Ou kapab pran, j'aimerais dou, j'an nou texte de référence nou ban nou la, ebye 4.12 la, li mette sou ang l'efficacité de la parole de Dieu. Ouais. Mais, nou kapab pran tou sou la prière, l'efficacité de la prière. Nou kapab pran sou l'efficacité de la foi. Nou kapab pran sou efficacité, aksyon koutidienne, apè chak jou. Abitilou yo, pratikou yo. Nou kapab pran sou ang sa a tou. Paske nou dou ou kapab pran sou plusieurs ang. Et sa kpe, j'an nou le Seigneur kon, pou ki sa ke li vini avek tematik sa, kon bagay lap chashe, e kon kote l'pralave ou. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ebye neme, l'e nou di ou, li traduit, piske karakterize pa yon vi ki aligne sou volonté bon dieu, e nou palo de aksyon koutidienne, e aksyon sa yo ki sak motive yo. Ka an pil fwa na pa ji, nou pa gade ki sak motive aksyon nou yo. E se sak fè moun ap lanje douet sou nou. Se sak fè moun ap di, esko son kretien. E sak fè moun ap di, eske aksyon kopose la, li pa kadre du tout ak aksyon yon kretien ta dwe pose. E sak fè moun gen dout sou kretien te o. Sa vè di, moun gen dout sou apartenan sou. Moun gen dout sou identite o. Paske aksyon kopose ya la, li pa motive par la moun. Li pa motive par la fwa. E se sak fè moun gen dout sou. E sak fè moun ap lanje douet sou. E sak fè moun ap di, esko se kretien vre. E sak fè moun ap di, eske sa kapap kretien. Paske sa moun ap gade la produy la, pa gen an yinye a wè a kretien. Don ou pa traduit, aksyon nan pa traduit, pa de froui spirituel. Pabliye, parol la fè moun konen, ou rekonet pieboa, a pati de ki sa bien eme, a pati de froui ke l'produy. Amen. Amen. O rekonet pieboa, a pati de froui ke l'produy. Se pa ou chan d'espérans ki pral fè moun wè se kretien ye. Boko wa gon chan d'espérans nan men l'tou. Lige ou chan d'espérans, ligon bib nan men l'tou. Ma kanda gon chan d'espérans nan men, ligon bib nan men l'tou. Dok sa ve di ki li, si se sou bib ak chan d'espérans nou pral gade, e ben tout moun se kretien. Tout moun kay bontye, tout moun ap entre l'eglize la, ap entre soti. Me ki sak pral fè diférans lan? Se l'an moun ak kompasyon, produktivite spirituel, koman ou pral sèvi lotyo, e influence positif kou pral gènyen, sa ve di, impact ou pral gènyen sou anvigoneman. Dok len ou di, ou action lan, li traduit par des froui spirituel, tel ke la pe, la joa, l'amoun, la kompasyon, anvigadé, me bien-aimé. L'amoun ak kompasyon. On kretien efikas, li agi avek amoun e kompasyon anver proxen, paske sa reflete l'amoun bon dieu. Sa reflete l'amoun bon dieu. C'est pa li mèm de pa li mèm ki t'av l'efel, me se sa bon dieu mette nan lia. Lan moun bon dieu ki nan lia, se li la baye proxen. Dok, sor gènyen, se l'ou baye. Sor gènyen, se l'ou baye. Se sa kèpè, parvin, di moun lot bagay, sor fè, aksyon kò pose ya, se moun sa kò yè. Se pè bon dieu avèm la. Amen, inè. Hallelujah. Aksyon kò pose ya, se so yè. Pagèn refleksyon, me bènè, nè mi pènè komantè la dan. Na palè la de efikasite kretyen. Aksyon, l'ou pose l'ki sak motive. Pagèn di, wou moun gret, moun gret sam te fè ya, moun gret, aksyon kò pose ya, ki sak te motive l. Eske l'e degen la moun la dan? Eske l'e de moun, eske se la fwa ou te genyen, ki fè kò remèt mèzà. Nan. Prodiktivite spirituel. An pran servis lot yo anvan, nan pran produktivite an troisyen. Servi lot yo mè bènè, sa blè di, ou angajo nan servis la. Ok? E, ou, e de lot moun. Pagèn, ou pa sove mè bènè, mè pou vin gade. Bon dieu, pavoye Jezu, vin delivre nou, pou nou vin gade moun. Pou nou vin ap konte? Non. Li bo salu ya, ou sove pou ka servi. Ou sove pou servi, ou sove pou kapab ou serviteur, ou sove pou kapab ou servante. Ou sove pou kapab angaje ou nan servi sa, e pou ede. Jezu ki te di, nou li pa vini pou yo servil, mèl vini pou lsevi. Li vini pou lsevi. Sa ve di, fom angajem nan servis la, e fom angajem a ede lot moun. Konformeman a apel ke bon dieu fèm, alelouya. Mèl. Konformeman a apel ke bon dieu fèm, wè, bon dieu parelem pou mou chita pou mou vin gade. Sa ve di, li parelem pou mou vin spektatè. Dok, kay bon dieu mè bène mè, nan chan, page plas pou spektatè. Page plas pou spektatè. Nan chan bon dieu a mè bène mè, tout moun se akte. E sak fè, page moun ki pi important ke lot. Tout moun important. Paske nou tout, nou som tous des akteur. Page moun ki vin gade moun, page moun ki vin kontè, tout moun ap travay. Se sa bon dieu mè de, paske li investi nan chak moun. Pou nou kapab produi, se sa la produktivite spirituel. Pou nou kapab produi, pou nou kapab produi de fruit spirituel, tel ke la pej, jamso di yo, la joa, l'amou, e la pasyans. Ki sa yo, yo pa lot bagay, nou konè ke se fruit de l'esprit. Mè si koun yam pa genyen, mou pa genyen, mou pa repon a apel la, mou pa genyen l'amou ak kompasyon nan mwen, ki kote m pral pase pou mp produi. E jodi ase sak fè, defo l'eglise bien eme. L'eglise pa kapab manifeste sa, li pa manifeste l'amou, li pa manifeste kompasyon. Anver prochan yo. L'eglise pa reflete l'amou bon dieu. O nou la, l'eglise la pou ka reflete l'amou bon dieu. L'eglise la pou l'exprime kompasyon, pou l'exprime l'amou an. Ak ki sa m pral produi, ak ki sa m pral influence, ki jen m pral influence moun, si m pa gen l'amou ak kompasyon, kom m pral sevi frem aksem, kom m pral sevi prochem. M pa gen l'amou, m pa gen kompasyon, m pa pral kraze moun. L'amou, si m pa gen l'amou m pa gen kompasyon, m pa pral respekte moun. E kom m pral influence, l'influence pozitif. Sa ve di, moun pou m gen yon impact, pou m fè yon impact pozitif sou mond la, sou environ man, e pou m kapab mou temwanyaj pou Kris. E sa, la vre définisyon de l'efficacité chrétienne. Eske jodi a ou mèm ou estime kou ou influense moun. Kan jodi a l'anap gade internet la, l'anap gade rezo sosyo yo, yap pale de influenceur, influenceuse. Men gade pou e ki eski influenceur, ki eski influenceuse yo. Ki sa yap fè? Yo influense négativeman. Tout moun kap pale, kap dou se influenceur, influencez yo yo sou rezo sosyo, sou internet la, kade ki sa yap fè pou e. Gade ki sa yap fè. E se yo mèm ki gen 50 mil moun, se yo mèm ki gen 60 mil moun, se yo mèm ki gen 1 mil yo, se yo mèm ki gen 300 mil, se yo mèm ki gen 400 mil, 600 mil. Moun kap suyvi yo. Panan se tan, ki sa yap fè? Ki influence ke yo pote? Ki impact ke yo fè? Son impact negatif. Son impact negatif. Ou genyen ou jones ki deprave. A kòs de ki sa, a kòs de ban influencez, influencez sa yo. Kap 10 tete, se moun sa yo yap suyiv. Mè, ou mèm jodia kom kretien, esko fè yon impact, promyèman, esko fè yon impact sou la kayo, sou environnement imediao, ki yon impact positif, kò fè sou environnement imediao. kòs de ban ou yive sou moun la. E fè yon, esko gò timwanyaj. Mè, se sa influencez positif. Dok, mèm bien emè, lè na pale de efikasite kretien, jano di yo. Se kon sa, ou kapab definin. Mè, jodi ya, an nou gade prinsip biblik, efikasite ya. L'abib ban nou, de prinsip, pou nou, rive la. Ka tou sa wap fè, ou bezwen aplike prinsip. Ou bezwen bien emè, kòne prinsip yo. E se la, nan moun evanjelik la, se la nou gen problem. Nou pa dan se kòle ak prinsip. Nou pa dan se kòle ak prinsip. Di kretien tout baka, mèm pa pale lè de prinsip. Mèm, yen emè. Bon dieu, son bon dieu prinsip liye. Pou rive se vil, jan li vle ya, se pa ou, e pa jon vle ya, jan vle ya. Mèm fò kwo be ya prinsip ke li, mèm li estore yo. Se lik mète yo. E pa les om ki fè yo. Tek se sak fè, li ban nou yon guide. La bib founi nou de prinsip esensyel. La bib founi nou li ban nou tout prinsip, tou sa nou genyen pou nou fèr, pou nou kapab agriyab nan se bon dieu. E jo di ya, pou nou kapab menen yon vi efikas, pou nou kapab yon kretien efikas, pou nou kapab yon kretien, yon kretien efikas, yon serviteur efikas, yon servante efikas, ebyen ou bezwen obéi a prinsip sa yo. Ou bezwen respecte ansam de prinsip ke le seigneur li mette a disposisyon nou. Ki se obéisans, mèbien yon me pou mi bagay, akomandman ni. La fwa nan puissans li. Konfians sa nan gidans la baro, sa o se des eleman kret pou kapab yon ou vi ki reflete volonté bon dieu. Ka si m pa pase pa la, ki kote m pral respekte, ki kote m pral vreman efikas. Si la vi m pa reflete, si m pa alinye sou volonté bon dieu, si se afe pa ma fè, ma fonksyone jan vle, abliye se pa ou menm ki vinyon ni. Donk, ou pa ka impose l mod de vi yo. Ou pa ka impose l metode pa yo. Non, se li menm. E obéisans, li reklamé sa nan kare yo. Sa vei se mette an pratik an seyman biblik yo nan la vi kotidyen yo. Eske jo dia ou ka estime, eske ou estime ou son moun ki obéisans? Eske ou estime ke ou beyi a la parol de dieu? Eske ou estime ke ou mette an pratik an seyman biblik? ke le seymane vo e pou yo nan la vi kotidyen yo. Eske ou estke ou fe sa? Eske ou mette konfians ou nan bon dieu? Eske ou kwe kou mette konfians ou nan bon dieu? Parce ke mette konfians nan bon dieu, se mette konfians ou nan puissans bon dieu pou akompli plan nan la vi ou. La pe bon dieu ave ou. Men, se pa, se pa, e pa afe pa ou non. Eske, le na parol de fe, mette konfians, le na parol de la foie, bien eme, se pa doute, nou pa entre le de, na parol de foie, la ferme asyouans. Demonstrasyon. Femme asyouans lan. Ou mette tout konfians ou nan puissans bon dieu. Pou akompli plan nan la vi ou. Kar se pa plan pa ou kap pase, men se plan pa l. Amen. La priye. Eske ou priye, ou intercéde, sa vle di komunike avek bon dieu, pou kapab recevoi direktiv, pou ka recevoi gidans, pou ka recevoi fos. Eske ou fe sa? Eske ou priye? Nou priye se vre, men apotre jake din, sak fe an yon pa jom fe, te paske nou priye mal. Amen. Nou priye mal. E sak fe, nou pa jwen sa nap mande. Paske, prinsip, le senyor bay ki jen pou nou priye? Le senyor bay ki jen pou nou priye? Koman pou nou vin kotel? Men nou menm nou vle fe afe pa nou. Pap jom kap gra. Pap jom gen rezultat. Salmande nou, lop prinsip li ban nou, se etude de la parole. Koman la fwo pal nouri? Koman pal grandit? Koman pal kompran volon te bon dieu? Sou pa etudier la parole de dieu. E jodi a bien eme. La etude de la parole pa intere se chrétien. Paske se, yon l'évangil ente te met kap fete, pa yon dansé, apre sa se fini. Se voltige, se pompe sen minute, di minute pou la parole. Fou azèp tan pou pompe. Kha yon transpire, bi jen transpire, epi apre sa bayo di minute la parole, epi se fini. Paske yon bien dansé, se sa yon vin fe. Yon bien dansé, yon bien transpire, yon bien pompe, se sa yon vin fe. Jodi a se sa kap maché. L'église pa kwen nan parol, l'église pa kwen nan seyman, l'église pa kwen nan l'église primitiv la. Model sa a mè bien eme. Etude de la parole de Dieu. Poumye kretion ta persevere nan anseyman. Jodi a si me zon efikas, foum rete nan anseyman la parole. Foum bin etudye parol bon Dieu. Foum gen tan ki konsakre a la parole. Apre jodi a l'église, depi yon rive nan predikasyon, ap gade, 3K moun déplase. 3K moun déplase, yon gen tout bagaj, se lesa yon nan telefon, se lesa preglie tout biznis, paske parol bon Dieu pa interese yo. Etude bibi yon di aseste, 3 gwen moun wap yon la dan. 4 gwen moun. Men le yon di 21 jou de livrans, 7 jou de livrans, 50 jou de livrans, wap yon l'église boure ak moun, pa gen kote pou mette plas. Pa gen kote pou mette moun. Paske yon pali de livrans. Touk moun min deyè de livrans. Touk moun min jèche, paske yon pompe yon pompe. Vin pompe, men vin etudye parol bon Dieu. Pou yon grandi, pou yon nourifwa yon, pou yon kapab kompren la volonté de Dieu, ebe yon pala dan. La pe bon dia ve yo. Emel, emel. La pe bon dia ve yo. Emel. E bien eme, komprenn bien. Jodi a, jan nou di ou, li yon potan pou nou gade tout aspe sa yon, nan efikasite kretyen, le wap pale de efikasite, jan nou di ou, nou pral mette ak san sou pon kle yon, pendant tout mou a, kote nap genyen pou nou intervenu, e tout lot moun, kap genyen pou intervenu sou tematik sa a, jan nou di ou, sou kesyon, efikasite parol bon Dieu, efikasite la foie, efikasite aksyon yon, efikasite abitud yon, jan nou gade, la priye, pa exemple, nou di ou, yon nan aspe, efikasite a, pou efikas la dan, e bien se la priye. Donc, wap gade, le palo de, efikasite la priye, yon priye efikase, yon priye, emel, emel, ben eme, ki, yon dekri kom yon priye ki touche ke bon Dieu. E sa, apotre Jacques di ou, nan chapitre 5 verset 16 la, la priye fervent du jus, a ki sa, nou tout konel, a un granne, efikasite. La priye du jus, a un granne, efikasite. Donc, sa ble di ke, la priye sincère, la priye persistante, li tapab genyen des efè, puis sans. Sa se, yon aspe ke, nou, nou na pral, detaille pou ou, nan jou kap vini yo, men na passe sou yon a pie jwè pou nou jou di yo, e aspe, aspe nan efikasite, l'efikasite de la foie. Janon jwè ni nan jan 14, le verset 12 a 14, kote li souligne ke, tou pon ki kwen nan Jésus, ebyen, yap fe des oeufs anko, pi gran, ke Jésus. Gras a ki sa? Gras a la foie, e la priye, ke ou wap fe, nan non. Halelouya. Maske la foie, men bien eme, li permette a tout chretien, pou yo réalize, des erksyon ekstraordinèr, e pou yo surmonter tout défi. Sa se sa nou rele, l'efikasite de la foie. Don, troaziem aspe, se, abitudou yo. Asse, chretien efikas la, li développe des abitud, nou kwa lgenye pou nou wesa, nan jou kap vini yo. Don, chretien ki efikas a men bien eme, li pa mem jan ak tout moun. Li gen des abitud ki propa li mem. Li gen des abitud, et navarwe sa yo, ansam d'abitud sa yo, nou pa pante la den rodia, navarwe yo nan jou kap vini yo, ansam d'abitud, ke chretien efikas la, li mem li genye. E se sa kwa l'identifye yo, se sa kwa l'iferencye yo, par rapo a lot yo, oue, par rapo a lot yo, se sa kwa l'iferencye yo, a, chretien sa a, chretien sa a, li efikas nan travay la. Asse, men ki abitud di genye, men ki abitud di genye, men ki abitud di genye. Ou pralwe sa nan jou kap vini yo, e lot aksyon men bien eme, se aksyon kotidyen yo. Janote di yo, ki sak motive yo. Paske, efikasite ya, le nap pale de efikasite chretien, li manifeste bien eme. Egalman, par des aksyon konkrete. Se sa kwa, se pa di pou di ou moun ou chretien. Se pa di pou di ou moun ou son serviteur. Se pa di pou di moun ou se serviteur. Se pa ou pou ap fe reklame. Se pa ou pou ap fe reklame, pou tete ou pou ap di, m se chretien, m se chretien, m se serviteur, m se serviteur, nan. Se aksyon ki pou di so ye. Dok, sa pose pral di si son vagabon ye, sa pose pral di si son vagabon ou ye, aksyon pral pose pral di si son mersenek ou ye, aksyon pral pose pral di si son, serviteur bon Dieu koye. Aksyon wap pose yo pral di si son serviteur bon Dieu koye. Se aksyon pral pose yo ki pral di eske son Aona, eske son Macanda, eske son serviteur, eske son serviteur koye. Se aksyon pral pose yo. E pa ou pral fe reklame, aksyon yon kèm pou pale pou. Donc, efficacité a men bien emé, li manifeste tout nan aksyon konkrete nan vi quotidienne. Nan so wap fe chak jou. Aksyon yo ki sak motive yo, jen mwen te dou nan komansman. Sa ve di, ede lot moun, temoanye la fwa ou, vive selon va le chretienne yo. Dok se lor kombine tout eleman sa ou men bien emé, ebyen wap kapab rive, vive yon vi tout bon vre, ki gen sens nan yo bon Dieu, e ki kap fe impact, e ki an akor avek fwa ou. Se la wap kapab rive pou fe sa a bien emé. Ou kapab pale de chretien efikas. Ou kapab pale de serviteur efikas, de servant efikas. do koune fini, efikasite chretienne pou kone se yon voyaj kontinu ke liye ma bien emé. Se pa yon aktivité, e yon jou, se yon voyaj kontinu. Ta vle di, si na paledon voyaj kontinu, nou doué efforce nou pou nou grandi dans la foie. Paske son processus ke liye. Son processus wap sorti nou nivou pou atenn nou lot nivou. Dok sa vle di, se pa mwen k pral fel bou, se engagement personel nou. Pou fe voyaj sa. Nou doué efforce nou pou nou grandi dans la foie. Nou doué efforce nou pou nou grandi dans la foie. Nou doué efforce nou pou nou servi bon Dieu. Jan bon Dieu vle nou servil. Jan bon Dieu vle nou servil, pa jan nou vle servil. Nou doué efforce nou pou nou kite l'unye a briye nan nou men. Pa baril. Sa bon Dieu mette nan ou a, se pou kite l'briye. Ta vle di, sete ket et un aventure bien emé. Dok l'efikasite chretienne, sete un ket, son ket se, e ket sa a, son aventure ke liye. Li exal kote, fokon sa. E ki pral pote pou nou, yon profonde satisfaction, e ki pral permette ou fèr impact positif sou envivounman, sou monde ou doapévoluer. Ke le seigneur aide ou. Ke le seigneur fokrasse, ou kapab, mette an aplikasyon, parol kou recevoi jodi ya, e ou kapab, mette ou. Demare ket sa, aventure exaltante sa, ki pral pote pou nou satisfaction, total, e ki pral permette ou impacter tout moun positivement, ki pral permette ou fèr yon influence positive, tout koto passé, o non puissant de Jésus.